et bien bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau concept c'est la présentation de fédération donc on va commencer avec la principale du monde c'est la wwe c'est on a adam rose qui est actuellement inactif de son vrai nom ray ripen alberto del rio alberto rodriguez qui est mexicain d'ailleurs adam rose est sud africain voilà il est united set champion biggie et fort ewan américain tag team champion big show paul white junior américain inactif baudala est taylor rotunda américain braun stroman adam cher américain excusez moi bray wyatt with them rotunda américain donc bray wyatt est le frère de baudala c'est pour ceux qui ne savaient pas brock lesnar c'est son vrai nom américain inactif bobber et d'adley c'est marco monaco américain césaro claudio castagnoli il est suisse chris jericho c'est christopher evin il est canadien ils travaillent dans les combats non télévisés seulement kurtis axel joseph ening américain inactif d'evan dudley d'evan yux huggs américain donc on peut voir que les d'adley ne sont pas vraiment frères c'est pour ça que christophe a juste dit les frais les vrais frères de la pas même mère trudeau sort damien tsendo c'est a rodadan inactif daniel bryant c'est brian daniel sean américain inactif darren young c'est frédéric rosser dina bros jonathan goo diego edwin colonne on peut voir qu'il est américain dold igler c'est nicolas nimet eric rohan joseph roode fandango c'est curtis assy fernando oriando colonne également américain goldus c'est dustin ronald qui est américain inactif blessé à l'épaule it's later c'est hit middle jack swagger c'est jacob eger jimmy noble c'est james award il est encore sous contrat avec la wwe mais il est inactif depuis pas mal de temps du rousseau qui est enfin revenu c'est joshua fatu jimmy rousseau c'est jonathan fatu qui sont américains alors là c'est leur vrai nationalité ils ont des origines samouane joe et mercury adam bulge il est américain et inactif tout comme d'où et mercury ensuite joe et john cena c'est son vrai nom inactif là on repos actuellement calisto qui est américain emmanuel rodriguez qu'il glen jack sobe kevin owens kevin steen de son vrai nom il a été connu sous ce nom là d'ailleurs il est canadien et intercranial champion il parle français d'ailleurs king barrett et stewart bennett il anglais kofi kingston kofi sarco de mensa il est gagné un tag team champion connor à tiens c'est ryan ryan par meter lou carper john uber mark henry mark henry d'accord navel c'est benjamin satelly il anglais demi c'est michael misanian air trou c'est rodent ronald killings randy horton c'est ronald case horton il est inactif puisqu'il est blessé à l'épaule randy horton qui est américain il a juste des origines samoyne de son vrai nom lity annoway rousseff miroslav barinashev bien sûr il est bulgare inactif rupture du tendon du biceps ryback c'est un autre ryan ryan rives celui-là je le savais c'est où lint c'est colby lopez donc colby lopez savait pas américain je trouve savait plus mexicain argentin c'est bizarre il est inactif multiples blessures aux genoux donc il a dû rendre son titre sheamus stefan farelli il est irlandais mr monnik sincara qui n'est pas mexicain il est américain il est mexicain d'origine bien sûr enfin non 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 parce que c'est non c'est pas le vrai sincara c'est un autre qui est sous son masque il n'est pas mexicain celui qui est sous son max sous son masque pardon c'est george arias c'est unico qui est sous le masque de sincara stardust et coli ronalds donc on va voir s'ils sont vraiment frères avec goldust 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 ouais ils sont vraiment frères voilà sting c'est steve borden américain catcheur occasionnel inactif blessé au coup taites sonil c'est talus bullard triple h et paul levesque bien sûr chef des opérations vice président exécutif des talents catcheur occasionnel taylor weasley canadien c'est mathias clement tyson kit et theodore wilson il est canadien inactif blessé à la nuque the undertaker s'appelle mark callaway victor s'appelle eric thompson il est canadien xavier woods austin watson tag team champion et zack rider matthew cardona voilà ensuite on passe au diva donc je ne ferai pas le roster de la nxt je le ferai présentation de la nxt carrément voilà parce que pour moi la nxt fait partie bien sûr de la wii mais voilà c'est autre chose alicia fox qui est victoria crawford becky lynch rebecca king qui est irlandaise bribe la brianna garcia colas qui est américaine cameron qui est ariane andrew qui est américaine excusez-moi charlotte qui est h les flers donc qui est vraiment la fille de rick flair qui est américaine et qui est divers champions emma tennil dashwood australienne travaille aussi à nxt eva-marie nathalie nelson travaille aussi à nxt lana qui catherine perry inactif blessé un de pour longtemps naomi qui est trinity fatu nathalia c'est nathalie nedard wilson qui est vraiment la fille de jim nair hortz donc qui est canadienne nikki bella qui est nicole garcia colas inactif blessé à niki est blessé ah oui c'est vrai d'ailleurs c'est garcia dans son vrai nom de famille comme liliane garcia je sais pas s'il ya un rapport page qu'est saraya jade bivis qui est anglaise rosa mendez et milena rouca qui est canadienne inactive en congé maternité d'accord sacha beng c'est mercedes voilà pour mercedes casse tiner vernado summery c'est daniel moinet et tamina snuka c'est sarona rayeur voilà ensuite le reste c'est pas vraiment un roster c'est c'est le reste du personnel donc on a booker t c'est robert huffman commentateur à rose en analyse lors des pré-shows de piper view et à l'offamer byron saxton brian kelly son famille c'est kelly d'accord commentateur à superstars interview vers et travaille aussi à nxt carlos cabrera donc c'est son vrai nom colombien commentateur espagnol eden steels brandy rhodes puisqu'elle est mariée avec kodi annonceuse de smith down el torito mascarita dorado dorada il s'appelle mascarita vraiment d'accord il est mexicain manager de los matadores catcher occasionnel answagel dylan posty inactif jason albert matthew bloom américain analyste lors des pré-shows des piper view commentateur à nxt je ne sais pas qui c'est assis c'est en saïe d'accord c'est en saïe jerry lower c'est son vrai nom commentateur à smackdown et à l'offamer jbl c'est john layfield commentateur à raw et à smackdown travail aussi à nxt ah bon il commente encore du bill jerry soto c'est son vrai nom mexicain commentateur espagnol je vois pas qui c'est kyle edwards arda okal canadien interviewer je vois pas qui c'est lillian garcia de son vrai nom annonceuse à raw marcelo rodriguez venezuelien commentateur espagnol michael cole c'est michael cutillard commentateur à raw et à smith down mr mcmahon vincent kelly mcmahon présent directeur général président du conseil d'administration de la db ou oula polymène c'est son vrai nom manager de brocklessner ronnie yung roné pacrète un paquet elle est canadienne intervieweuse analystes lors des préchauds des pips en view c'est inno marella c'est antony carelli il est canadien et non italien il a des origines italiennes travail en coulisses apparition occasionnel scott stanford de son vrai nom commentateur à superstars interviewer je vois pas qui c'est stéphanie mcmahon le vesc vice présidente de la wwe ambassadrice en chef de la wwe tom phillips tom annie fan de son vrai nom commentateur à superstars nexty main event interviewer tony chimmel même si ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu c'est un des annonceurs préférés avec au rodkin au rod finco et christie et me voilà le tine donc anthony chimmel il est annonceur zeb colter c'est wayne kion manager d'alberto del rio donc voilà donc j'en ai fini avec ça on va maintenant passer au pays per view donc les pips view de la wwe faut que je retrouve faut que je retrouve faut que je retrouve faut que je retrouve hop là c'est ici excusez moi c'est un peu le bordel donc en janvier on a le royal rumble qui a été créé en 1988 en février on a fast lane qui est tout récent qui a été créé en 2000 tiens c'est on l'a vu d'une fois on reste le mania en mars qui est depuis 1985 le plus grand plus en vue de l'année en avril on a extreme rules qui est depuis 2009 en mai un peu plus très récent c'est payback depuis 2013 donc on en a deux en mai elimination chamber qui est qui est voilà avec un petit peu du bonus donc il a été créé en 2010 en juin c'est money in the bank également créé en 2010 en juillet c'est battleground créé en 2013 tout comme payback en août c'est summer slam également créé en 1988 tout comme le royal rumble en septembre c'est night of champions créé en 2008 en octobre c'est hell in a cell créé en 2009 en novembre c'est survivor series créé en 1987 et en décembre c'est tlc créé en 2009 donc voilà donc on n'a pas d'où on n'a pas 12 piper view on en a 13 6 7 8 9 10 11 12 13 voilà 13 donc c'est plutôt intéressant on passe aux anciens piper view ah non pas non pas ça c'est avant les piper view avait des des c'était il y avait quelques piper view qui était par par roe par smackdown par ici w voilà que avec les rosters de euros smackdown ou ici w on va voir quels étaient ces piper view donc à roe il y avait enterre action en 2002 armageddon en 2003 bad balloon en 2003 2004 unforgiven en 2003 2006 backlash en 2004 2006 vengeance en 2004 2006 cybersunday de 2004 à 2006 and your show evolution de 2005 à 2007 voilà qu'ils étaient exclusifs à roe exclusifs à smackdown il y avait rebellion en 2002 vengeance en 2003 nous merci de 2003 à 2006 armageddon de 2004 à 2006 de monday de 2004 à 2006 de grey de mary ganbach de mika 2006 et no way out de mika 2007 voilà et les deux exclusifs à la icw il y avait one night stand de 2005 à 2006 et dixemble to dismember en 2006 voilà on passe aux anciens piper view donc en 1985 de wrestling classic en 91 tis tuesday in texas 93 à 2002 puis 2006 puis 2015 de king of the ring de 95 à 99 in your house 97 puis de 2003 à 2004 bad blood de 98 à 99 over the edge de 98 à 2000 fully load de 98 à 2008 donc il est duré longtemps unforgiven en 98 puis de 2000 à 2009 dutre monday de 99 à 2008 no mercy de 99 2000 puis 2002 à 2008 armageddon de 99 à 2009 backlash en 2001 invasion de 2004 à 2009 the greener american bash de bash de 2004 à 2008 cybersunday tabu tabu tuesday de 2005 à 2007 new rosh revolution de 2005 à 2008 one night stand et en 2006 dixemble to dismember à mince il y en a qu'on a déjà vu pardon j'ai des mis deux fois en 2009 bring in point en 2009 2010 break in right en 2010 fatal for way en 2011 carry all punishment de 2001 à 2007 puis en 2011 vengeance de en 98 puis en 2000 2009 puis en 2012 no way out et de 2010 à 2012 over the limit donc beaucoup de peeper view donc là on voit la la part particularité les people donc on a le royal humble son match principal et le royal humble match une bataille royale de 38 heures en tant chacun leur tour après un laps de temps défini dont le vainqueur se verra offrir un match pour le titre mondial de son choix à ouest le milieu moi personnellement c'est mon puis pour nous préférés fast lane aucune particularité définie par la wwe c'est le mini à le piper view le plus attendu de l'année et surtout le plus grand il est le plus vieux biper view de la wwe il offre aux superstars et aux divots de la chance d'apparaître sur la plus grande scène du monde extreme rules tous les matchs ou presque comporte une stipulation extrême payback payback n'a aucune particularité définie par la wwe elimination chamber un ou plusieurs masses un ou plusieurs élimination chamber match battleground n'a aucune particularité définie par la wwe money in the bank les main events sont un ou plusieurs money in the bank leader match savent slam devient plus gros piper view de l'année il est l'équivalent de world's mini en été night of champions tous les titres sont en jeu hell in a cell le main event est un hell in a cell match surveille voir series deuxième plus vieux piper view de l'histoire traditionnellement on y trouve un ou plusieurs matchs par équipe type 4 vs 4 ou 5 vs 5 à élimination donc c'est celui qui arrive et tlc table standard share piper view spécialisé en table match later match shares match et tlc match voilà donc je pense qu'on a fini pour pour la présentation numéro 1 de la numéro 1 de la wwe force de parler ça commence à ramer donc n'hésitez pas à laisser un like à commenter à vous abonner si vous si ce concept vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans la description c'était Rivna bye tout le monde